bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez super bien je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2021 donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir un message principal avec le grand oracle de l'amour cinq messages avec le chakra du coeur et questions réponses cette fois ci avec l'oracle angélique commencez à réfléchir à une deux ou trois questions au choix ce que vous voulez ne restez pas figé sur le sentimental si vous avez une question plutôt d'ordre de un projet plutôt plutôt finance voilà c'est votre question c'est comme vous le souhaitez et j'ai failli oublier dit donc une surprise à la fin de la vidéo allez quel va être le signe astrologique et c'est pour vous les béliers bonjour à vous les béliers bon bah on va se faire de la place allez c'est parti et le message principal avec le grand oracle de l'amour allez pour les béliers quel va être le message pour les béliers quel va être le message pour les béliers deux cartes pour les béliers pour les béliers quel va être le message pour les béliers ouf la moitié du jeu de cartes qui tombe donc allez pour les béliers quel va être le message pour les béliers pour les béliers on parle de souplesse on parle d'une personne qui encaisse beaucoup de choses en amour on parle de regain on parle de légèreté donc encore une fois on parle d'une personne qui encaisse énormément malgré la souplesse malgré la légèreté on voit que à un moment donné on est quand même dans l'abus on parle de sensualité nous parlons de crise de prudence et de rencontre donc la souplesse nous voyons une magnifique ballerine qui est peut-être vous on voit que vous travaillez dur dans le mental vous travaillez dur peut-être physiquement comme cette comme cette danseuse vous êtes une personne qui encaisse énormément vous essayez de garder beaucoup de souplesse dans votre relation mais malgré ça on voit le désert le désert entouré de la souplesse et de la légèreté donc là ça nous parle vraiment d'une personne qui encaisse énormément je ne sais pas ce que vous encaissez mais alors vous subissez la souplesse la légèreté vous faites vraiment comme si rien ne se passe tout va bien dans dans le meilleur dans le meilleur du monde alors est ce qu'il ya des enfants à côté puis vous essayez de ne pas montrer que voilà que c'est le désert que c'est une cata ou alors au contraire la souplesse et la légèreté à un moment donné vous dites mais la personne qui m'accompagne va peut-être quand même voir que notre couple c'est le désert et j'espère qu'il ya quand même cette fleur à un moment donné qui va qui va pousser est ce qu'il va y avoir un changement dans dans cette dans cette relation nous parlons de sensualité alors sensualité est ce qu'il y aurait une personne dans le couple qui aurait peut-être tendance à abuser de de son sex appeal sensualité sexe un jeu je sais pas voilà mais ce qui fait que j'ai un autre message alors je disais sensualité sexe alors est ce que aussi vous ne seriez pas manipuler est ce que cette personne ne manipule ce de ce pas j'en bafouille est ce que cette personne n'abuserait pas de de ses charmes justement pour je sais pas pour pour vous pour vous manipuler est ce qu'il y aurait pas quelque chose comme ça t'inquiète pas mon chéri ma chérie les choses vont changer ou ce que tu crois n'est pas n'est pas ce que tu crois d'où la légèreté la souplesse voilà il y aurait peut-être quelque chose comme ça mais on voit bien que on voit bien que eh ben il ya des questions qui se posent on voit bien que la courbe de l'amour dégringole on voit bien que le couple est en crise et là on voit surtout bien que vous vous êtes passé à l'orange vous êtes passé à l'orange parce que vous êtes arrivé très certainement à un stade où vous n'en pouvez plus la souplesse et la légèreté à un moment donné stop quoi vous ce que vous attendez c'est un retour c'est un échange c'est c'est de l'amour c'est plus des promesses mais c'est quelque chose de concret donc là un moment donné la crise stop et là on parle de rencontres alors est ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider pour surmonter cette cette crise ou est ce que cette crise est liée entre autres à peut-être à une catastrophe au niveau du couple et en plus ben peut-être qu'avec la sensualité et la rencontre peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre est ce que l'autre aurait rencontré quelqu'un d'autre voilà c'est c'est possible essayez de voir si ça si ça vous parle ou pas je vous rappelle on parle de souplesse on parle de regain donc de désert avec une rose peut-être qui va essayer de pousser ou peut-être que c'est votre espoir puisque là la rose elle est entre la souplesse et la légèreté on parle de sensualité on parle de crise donc la coupe la courbe de l'amour qui est en train de dégringoler on voit bien que vous n'êtes plus d'humeur à jouer vous êtes dans l'orange et là on parle d'une rencontre voilà pour vous les béliers un message principal avec l'oracle de l'amour allez cinq messages avec le chakra du coeur allez pour les béliers les béliers ont dit que tu reçois des signes il va y avoir une rencontre lors d'une sortie je vais peut-être descendre les cartes pour que vous puissiez parce que si je les mets en l'air comme ça ça va pas le faire et voilà à la coupe tu connais déjà ton âme sœur et nouvelle rencontre proche décidément les béliers alors là avec les cartes qui qui tombent là ça fait déjà la deuxième si vous rencontrez personne c'est que franchement vous avez vraiment pas fait l'effort ou alors vous êtes resté enfermé à la maison donc tu connais déjà ton âme sœur et nouvelle rencontre proche allez pour les béliers quel est le message pour les béliers béliers on parle de déplacement de distance géographique on parle d'une autre personne qui perturbe la relation et fusion des sentiments déplacement géographique ça peut être un déplacement ça peut être un déménagement on parle d'une autre personne alors là le message qui me vient c'est que vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne mariée donc il y a peut-être des déplacements une autre personne perturbe la relation fusion des sentiments oui il y a eu un coup de foudre peut-être pour une pour une personne mariée et vous vous déplacez ou cette personne se déplace pour 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 venir vous voir ça c'est le premier message qui me vient après une autre personne perturbe la relation oui c'est peut-être pas forcément une triangulaire ça peut très bien être tout simplement une personne de votre entourage qui a décidé de vous emmerder oui c'est pas forcément alors ça peut très bien être vos enfants ça peut très bien ça peut très bien être les enfants de l'autre ça peut très bien être le poids de la famille en tout cas il y a quelqu'un qui est là pour essayer de gâcher votre fusion des sentiments tu n'es pas prêt on parle d'un homme et d'une femme blonde donc c'est ou en tout cas c'est une personne qui est blonde et n'écoute pas les autres tu n'es pas prêt alors peut-être qu'à la base vous n'êtes peut-être pas prêt à faire une rencontre là on voit qu'il y a un ruisseau des montagnes enfin il y a plein de choses à surmonter alors ça peut très bien être vous comme ça peut très bien être l'autre alors vous n'êtes pas prêt pourquoi alors est-ce que vous ressentez des choses peut-être pas très positives envers cette personne qui est blonde et là on dit n'écoute pas les autres alors est-ce que là cette fois-ci c'est l'inverse par rapport à d'habitude là j'ai un message inverse en général n'écoute pas les autres ce serait plutôt les personnes qui vous disent ouais ne va pas ne va pas envers cette personne là ça serait peut-être plutôt plutôt l'inverse tu n'es pas prêt et là peut-être que justement les personnes vous disent mais si mais regarde cette personne pourtant elle est géniale elle est extraordinaire et tu n'es pas prêt vous avez plutôt l'impression l'intuition enfin il y a quelque chose qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec avec cette personne moi ça serait le message qui qui me viendrait allez autre message pour les béliers on parle de dépendance affective avec une personne de différence d'âge et relations discrètes secrètes dépendance affective donc là ça nous parle d'une ancienne personne dont vous êtes encore lié affectivement peut-être qu'il y a encore de l'amour alors peut-être qu'il y a des enfants en tout cas vous êtes encore lié avec cette ancienne personne et on parle d'une personne de différence d'âge donc ça peut être une personne plus âgée que vous comme une personne plus plus jeune que vous vous êtes séparés très certainement à cause d'une relation discrète secrète donc peut-être qu'il y a une séparation à cause d'une d'une tierce personne donc là c'est le premier message qui me vient dépendance affective donc l'autre message qui me vient c'est que vous êtes complètement amoureux amoureuse de l'autre personne vous êtes complètement lié vous êtes complètement envoûté il y a une magie entre vous avec une personne d'une différence d'âge que ça soit plus jeune ou plus âgée après la relation discrète secrète c'est pas forcément une triangulaire ça peut très bien être une relation que vous voulez garder secret tout simplement pour protéger cette relation protéger des enfants protéger de la famille enfin voilà c'est votre relation vous voulez la garder secrètement en tout cas pour l'instant oh bah alors c'est quoi ces cartes on parle d'une rencontre lors d'une sortie on parle d'une rupture et on parle d'une personne divorcée donc là vous allez sortir vous allez faire une rencontre je crois que c'est bien la troisième fois qu'on dit ça donc vous allez sortir il va y avoir une rencontre suite à cette rencontre il va y avoir une rupture et une personne qui va divorcer alors est-ce que c'est l'autre partenaire qui va vous rencontrer et qui va divorcer il va y avoir une rupture est-ce que c'est vous vous allez rencontrer quelqu'un et il va y avoir une rupture suivie d'un divorce donc là en tout cas on parle d'une nouvelle relation dernier message pour vous les béliers allez ce message on parle de mensonges on parle de masques on dit adieu non pas adieu on parle de mensonges moi c'est tout de suite adieu donc on dit adapte-toi à son rythme émotionnel et on parle de cadeaux on parle de bagues de surprises mensonges donc c'est des mensonges en tout genre en tout cas vous êtes en compagnie d'une personne qui n'est pas qui n'est pas sincère une personne qui a qui a des masques adapte-toi à son rythme émotionnel là le message qui me vient malheureusement mais faites attention à vous le message qui me vient c'est que vous êtes peut-être en compagnie d'une personne qui n'est pas sincère là on dit adapte-toi à son rythme émotionnel donc c'est peut-être une personne justement qui a des masques et qui vous impose certaines choses dont vous ne réalisez pas du tout pas du tout ce qui se passe et peut-être qu'il va y avoir une surprise cette personne va emménager avec vous il va y avoir un cadeau vous allez peut-être voir même vous fiancier méfiez-vous quand même faites attention faites attention ouvrez ouvrez bien bien l'oeil mais bon malheureusement voilà allez question réponse pour vous les béliers allez première réponse pour les béliers on dit dans un avenir rapproché donc on vous dit oui ça sera pour bientôt allez deuxième réponse elle va être la deuxième réponse pour vous les béliers oula 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 bon je regarde quand même peut-être qu'il y a un message bon alors on parle quand même d'abondance de joie de richesse en tout genre on dit la méditation apporte des réponses donc là en gros on est en train de vous dire que vous connaissez déjà la réponse vous savez déjà ce qu'il faut faire là je pense que vous allez prendre la décision en tout cas dans un avenir rapproché et on dit demande l'aide de tes anges mais en tout cas vous avez déjà la réponse et ça va vous rapporter joie abondance dans un avenir proche allez troisième on va la sauter et là on dit obtenez plus d'informations donc c'est pas un oui c'est pas non mais vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour avoir une réponse claire et enfin la surprise pour vous les béliers la surprise c'est un rituel d'amour comment attirer l'amour alors qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchée à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé voilà pour vous les béliers merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages merci au revoir et je vous dis